Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre cher député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Et bientôt, on comptera 100 000 minutes vues sur la chaîne de conversations, d'entretiens avec les gens de la communauté, parce que le but de Studio Saint-Jean, c'est de permettre à la communauté de communiquer plus et de communiquer mieux entre elles, pour aider des gens. À cause de la pandémie et à cause du dernier couvre-feu, on avait décidé de mettre Studio Saint-Jean sur pause. Mais non. À compter de maintenant, je vous annonce qu'on passe à Studio Saint-Jean 2.0. Bien le bonjour, ici Luc Archambault de Studio Saint-Jean 2.0. Oui, j'aime ça. Ce matin, c'est une présence assez particulière. On est sur le web en télédiffusion, ou en fait, en tout cas, à distance, c'est ça que je veux dire. Et au lieu d'être en présence avec nos personnes qu'on passe en entrevue, qu'on reçoit, aujourd'hui, on va vous expliquer un peu plus, parce qu'on planifie faire, finalement. Et pour ça, j'ai invité M. Louis Lemieux à nous en parler un peu plus longuement. Salut Luc! Salut Luc! J'ai aimé ça que tu dises 2.0. C'est une très bonne idée. Ah oui? C'est exactement ce que c'est, puis ça ne peut pas être plus ça. Donc, on va s'en parler, parce qu'on avait dit, pas plus tard, souviens-toi, il y a à peine dix jours, on avait dit, on se met sur pause, on ne touche plus à ça. Moi, j'avais un devoir d'exemplarité. Je considérais que même si on était capable d'enregistrer dans la chapelle à Trinité, où on enregistrait avec toutes les mesures et les conseils sanitaires nécessaires, je trouvais que ce n'était pas un bon exemple à donner que de continuer, poursuivre nos entrevues comme on était en train de faire avec les gens. Donc, je m'étais dit, on arrête ça. Mais l'équipe de Studio Saint-Jean, que j'apprécie plus que jamais, dont tu fais partie au premier chef, Luc, dans une rencontre pour travailler sur la suite des choses, on s'est dit, ouais, mais on pourrait peut-être techniquement faire mieux puis faire plus que d'attendre. Et tu l'as dit, ce qu'on va faire, c'est de l'enregistrement de webdiffusion comme on fait maintenant, mais en mode virtuel. Effectivement. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. Absolument. Là, c'est une pratique. Il faut qu'on le dise au monde, Luc, là. On se pratique en ce moment. Vous êtes nos cobayes, là. Oui. Effectivement. Vous êtes nos cobayes, puis on ne va pas juste se pratiquer, nous, pour essayer de bien faire ce qu'on fait là, mais on va aussi vous inviter, parce qu'il y a des avantages à faire ce qu'on fait là comme ça, parce que ça veut dire que si vous, vous vouliez participer à Studio Saint-Jean pour nous parler de je ne sais pas quoi, et que c'était difficile, parce qu'il fallait être là en présentiel, on enregistrait juste une fois par semaine, bien là, on est beaucoup plus flexibles. Parce qu'il y a notre ami Stéphane, qu'on a vu au début, qu'on va montrer tout de suite, un bon producteur que je suis, il faut que je parle de toute l'équipe, alors Stéphane, il est chez lui en train de gérer l'enregistrement, mais aussi toute la poutine technique qui va avec, parce que là, il s'amuse avec ses pitons, comme on voit là, et ça, ça crée de la télévision avec le système Switcher qu'on utilise depuis le début, mais on est chanceux, Luc, parce que Switcher a ajusté sa capacité technique à permettre des enregistrements à distance. Ça a l'air simple comme ça, parce qu'on voit ça tous les jours, mais en réalité, avec le petit système maison qu'on a pour faire de la télévision sur le web, c'était quand même une avancée technique pour aller vers du virtuel comme ça, ou du duplex, comme on dit en télé, assez phénoménal. Donc oui, maintenant, et nous en sommes la preuve en ce dimanche matin, parce qu'on enregistre dimanche matin, et on va mettre ça en ligne demain, nous en sommes la preuve, c'est un produit télévisuel relativement correct qui nous permet de faire, et qu'on va donc recommencer à faire des entretiens avec des gens comme on le faisait jusqu'ici, mais là, on va être en mode complètement virtuel, comme tu le disais. Excellent, oui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment on va faire ça, parce que là, on ne fera pas les grandes entrevues de 20-25 minutes comme on faisait, parce que c'est bien beau techniquement de faire du virtuel, mais c'est moins facile la proximité des gens. Alors, on va faire quelle sorte d'entrevue? Ou tu vas faire quelle sorte d'entrevue? Oui, OK. Le genre d'entrevue qu'on jasait, qu'on était pour faire, finalement, c'était un petit peu comme des retours un peu en arrière sur ceux qui ont déjà passé, par exemple, au Studio Saint-Jean dans le passé, puis qu'on veut prendre des nouvelles. Bon, il y a un exemple qui me vient en tête, parce que c'est celui qui me frappe le plus. J'ai pris en entrevue Mme Tremblay de La Porte ouverte, qui, bon, à ce moment-là, dans l'entrevue, disait qu'elle avait un problème d'entreposage de livres usagés. Elle ne pouvait pas s'en défaire pour le recyclage. Et suite à ça, notre journal local, le Canada français, a publié un article qui disait, qui confirmait finalement qu'elle avait trouvé preneur pour ses 37 tonnes de livres usagés qu'elle n'avait plus de place. Donc, moi, dans cet esprit-là, ce serait un bon appel à Mme Tremblay pour justement jaser. Comment est-ce que c'est pris pour finalement... Puis ce n'est pas des entrevues que 15 minutes, c'est des entrevues de peut-être 5 minutes, 6 minutes au grand total. C'est tout simplement faire un bonjour, saluer le monde qui l'ont déjà passé. et aussi lancer comme un... pas un appel, mais une invitation à ceux qui veulent aussi ou qu'on voudrait voir au studio Saint-Jean. C'est à peu près ça l'idée qui est derrière cette dynamique-là. Ça, c'est une très bonne idée. C'est un très bon exemple aussi. J'en ai un autre dont je veux te parler, mais puisqu'on est en pratique, mais qu'en même temps, on est en ligne. Quand tu fais ça comme ça sur ton micro, il ne faut pas. Je ne suis pas aperçu. C'est ça. Parce qu'on est tellement bien. En tout cas, moi, je suis dans mon sous-sol. Toi, tu es dans la salle à Disney, je pense. Puis on relaxe à un moment donné, puis on se met à faire des affaires. Mais là, le micro qui est là, il faut essayer de faire attention, ne pas trop y toucher, parce que ça fait du bruit que nous n'entendons pas à distance nous-mêmes. C'est ça. Et puis j'entendais déjà Stéphane faire... Ouh! Ah oui! N'est-ce pas, Stéphane? T'es-tu content qu'on a réglé ce problème-là, Stéphane? Là, il cherche sa caméra à lui. Oui, là, voilà. Oui, je suis content. Merci beaucoup, Stéphane. Bon, OK. Alors, on retourne à nos moutons, parce que ton exemple de retourner... Pas retourner, mais rééviter Mme Tremblay de la porte ouverte pour qu'elle nous explique comment ça s'est réglé, son affaire, c'est un très bon exemple. Je vais en prendre un autre, moi. Et je vais probablement la faire, cette entrevue-là aussi. C'est Patrick Monat, avec son noix salvatrice, qui, au moment où on a fait l'entrevue, qu'on a diffusée la journée de Noël, qui a été très, très, très populaire, d'ailleurs, parce que l'Oua est populaire, ce n'est pas nous autres, c'est l'Oua qui est populaire. Il y avait un projet qui était en évolution, mais ils ne savaient même pas eux-mêmes que ça évoluait. Ils ont été un peu surpris par la popularité de l'affaire, et là, ils ont décidé de l'habiller pour l'hiver. Ce n'était pas au menu au début. Puis ça a donné une deuxième vie, une deuxième dimension à l'histoire. Et si j'ai bien compris, il y a d'autres projets, lui et Diane Prembley, pour encore plus. Alors, je me disais, voilà une bonne occasion de retourner faire un suivi sur ce qu'on a déjà fait à Studio Saint-Jean pour avoir plus de nouvelles. Avec ta permission, je vais rappeler Patrick et je vais faire une entrevue moi aussi. Pas de problème. Ça va être un spécifique. Je parlais de la popularité. Tu sais jusqu'à quel point j'accroche sur les chiffres. Parce que pour moi, Studio Saint-Jean, OK, le vieux gars de télé que je suis, c'est le fun à faire. Je m'amuse avec ça. Bon, c'est correct. Mais je sentais un besoin aussi. D'ailleurs, toi, c'est ce qui t'a accroché jusqu'à un certain point. On adore Éric Latour. Le Canada français fait sa job. Boom FM est une très bonne radio musicale commerciale. Mais toi et moi, on a accroché. En fait, ce sur quoi on a le plus accroché tous les deux, puis qui fait que tu fais ça avec nous maintenant, c'est que tu sentais le besoin d'avoir cette dimension-là qui est un outil de communication plus pour notre communauté. Absolument. Studio Saint-Jean, pour moi, en fin de compte, c'est comme prendre contact avec le monde de la place, notre monde, finalement, pour pouvoir, comme tu dis, se parler, communiquer, s'expliquer, se faire connaître, valoir des points, peut-être, sans tomber dans la politique. Ça, c'est un autre domaine. Je suis parti à rire, puis tu as raison, parce qu'il y a eu au début un malaise. Les gens disaient, ben oui, il ne tomberait pas dans la politique, mais il est député. Sauf que c'était des outils dont disposait le député, budget, des employés, de l'équipement, pour être capable de faire ça. D'autres députés ont fait d'autres affaires qui étaient plus proches de ce qu'ils sont et de ce qu'ils étaient dans la vie. Moi, j'ai fait ça. Mais rendu là, on s'entend que tu n'es pas obligé de parler en bien du député. On remarque que si tu en parles en mal, on va peut-être avoir un problème. Mais je veux dire, on se comprend qu'au final, c'est un outil de communication communautaire. C'est la chaîne du député au service de la communauté. C'est ça. C'est en plein... Alors, cette chaîne-là, mon ami Luc, là, on vient de jouer un tour à Stéphane, t'as-tu vu? Stéphane, il pensait que tu allais parler, donc là, il t'a ramené à l'écran et là, woups! Tu n'as rien dit. Pas grave. On s'habitue. Quand on dit qu'on pratique, c'est en plein ça qu'on entend très bien. Alors, depuis le début de la chaîne, et la chaîne, je te le rappelle, on l'a mis en ligne, Studio Saint-Jean, il n'était pas 1.0 à l'époque, il était juste Studio Saint-Jean. Là, maintenant, on rebaptise Studio Saint-Jean 2.0. Il est arrivé en ligne en décembre 2018. On a filé notre petit coton comme ça jusqu'à la pandémie au mois de mars, mais on a tout fermé en mars 2020. Et on a rouvert à l'été 2020 quand on a été capable. Et là, on se retrouve avec 2.0 janvier 2021. À ce jour, et je parle toujours en minute vue, c'est-tu ton chien? Ce n'est pas le mien, ça doit être le chien, ça? Le chien qu'on entend? Ah oui, c'est mon chien. Ah OK, parfait. Non, mais je me disais, moi, je n'en ai pas, ça doit être le chien. C'est la beauté d'être à distance en virtuel. Je parle toujours de minute vue parce que sur Facebook, puis tu commences à avoir l'habitude de Facebook, quand on met des vidéos, on voit des vues. Mais la vérité vraie, c'est qu'une vue sur Facebook, c'est 3 secondes. Donc, si tu laisses rouler une vidéo 3 secondes sur ta page Facebook, ça compte comme une vue. Le producteur de cette vidéo-là, il peut aller voir si c'était toutes des vues de 4 secondes ou s'il y en avait de 40 secondes ou de 4 minutes. Mais les statistiques ne sont pas disponibles au public, ils sont disponibles seulement au producteur. Les statistiques de Studio Saint-Jean, à ce jour, 91 844 minutes vues, donc des minutes de 60 secondes, pour, grosso modo, 200 vidéos, 200 conversations, 200... Je n'aime pas ça les appeler des entrevues parce que là, ce qu'on va faire, ça va être plus des émissions parce que ça va être des petites entrevues puis on va en mettre plusieurs dans chaque émission. Mais tu vois, on est presque rendu à 100 000 minutes vues. Ce qui fait que, quand tu me dis que tu y crois à la communication communautaire qu'on est en train d'essayer de faire, non seulement c'est de la musique à mes oreilles, mais j'ai des statistiques pour dire qu'on est sur la bonne voie. Et c'est pour ça, Luc, le secret, c'est que c'est pour ça que quand tu as dit que c'est un peu proche d'être obligé d'arrêter, si on était capable techniquement de continuer, j'aimerais ça, ben voilà, la concrétisation de la technique qui nous permet de continuer parce qu'on se sent nécessaire et utile. Oui, c'est en plein saut. Et utile pour parler à qui? Lâche ton micro, ça fait sourire. Utile pour parler à qui? Donne-nous des exemples d'entrevues, parce que des suivis sur des vieilles entrevues, des entrevues passées, on peut en faire beaucoup des comme ça, puis je pense à plein d'idées. Mais il y a aussi, on s'est donné un mandat de service public. Explique-nous, puis donne-nous des exemples de petites entrevues de service public considérant le couvre-feu, la pandémie, la vaccination, puis tout ça. On n'a encore pas plusieurs mois là-dedans. Donc, on se donne un mandat supplémentaire. Oui. Les services publics, comme tu fais mention, ça peut être tout simplement les heures d'ouverture de la bibliothèque ou des bibliothèques. Il y en a une à Saint-Jean, une à Saint-Glaise, il y en a peut-être ailleurs dans notre région, on n'est pas courant. C'est un service public parce qu'évidemment, c'est la compagnie d'un bon livre ou d'une bonne bande dessinée, comme nécessaire dans les temps qui courront. Donc, c'est pour un peu mettre ça en lumière. Bon, il y a aussi, ça pourrait être, comment tu disais tantôt, toutes les directives par rapport à la pandémie, ça pourrait être une révision de tout ça parce que parfois, ça peut être mêlant un peu parce qu'on écoute la télé, les journalistes disent l'autre chose. La radio dit autre chose pour que ce soit local, puis que ce soit à l'image de qu'est-ce que nous autres on vit ici. Bon, c'est de résumer ces règles-là pour qu'on puisse s'y retrouver finalement tout le monde ensemble. Un bon exemple de ça, ce serait l'hôpital de Saint-Jean qui a dû fermer ses portes aux visiteurs avant hier, en soirée, et qui, sauf erreur, est resté en ce mode-là. On pourrait parler à quelqu'un du CIS ou quelqu'un des communications de l'hôpital qui nous expliquerait parce que c'est pas parce que l'hôpital est fermé à des visiteurs qu'il n'y a pas des cas d'exception. Des gens en fin de vie peuvent avoir la visite de personnes, on appelle ça des visites humanitaires. Il y a des femmes qui accouchent qui ont le droit d'avoir quelqu'un avec elles qui vont aller accoucher. Il y a des exceptions. C'est comme le couvre-feu, il y a autant d'exceptions qu'il y a de cas de figure. Mais ça, ça nous est arrivé à nous avant hier soir. Donc l'hôpital de Saint-Jean a un problème, ils ont eu une éclosion, ils sont obligés de fermer. Mais à ce moment-là, les règles s'adaptent. Il y a évidemment beaucoup plus de restrictions, mais il y a quand même moyen de moyenner dans certains cas. Donc, pas notre job, mais notre mandat qu'on se donne, c'est d'être à l'affût de ces choses-là et d'essayer d'informer les gens de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire. Je pense à... Ça, c'est un peu fou quand on y pense parce que cet exemple-là découle du fait qu'il n'y a pas un service Internet d'aussi haute qualité et aussi fiable qu'on voudrait à Saint-Blaise. Donc, je m'étais dit qu'on devrait appeler le maire de Saint-Blaise ou quelqu'un de la ville de Saint-Blaise pour nous expliquer que dorénavant au centre communautaire dans la bibliothèque, les gens peuvent aller parce qu'il y a du Wi-Fi et qu'ils ont du bon Internet, peuvent aller travailler avec leur ordinateur à la bibliothèque avec le Wi-Fi. C'est un peu fou de penser que toi et moi, on va faire des entrevues qui vont être diffusées sur YouTube pour expliquer au monde qu'il n'y a pas de bon Internet chez eux d'être capables d'aller à Saint-Blaise. Là, on est rendu un peu loin dans l'idée mais essentiellement, c'est ça. Il y a des messages qui ne seront jamais trop passés donc on va se faire des courroies de transmission vous aussi. N'est-ce pas? On vient-tu de te perdre, toi? Tu ne nous entends plus, toi? Ah, il y a eu un petit blanc là mais... Coudonc, t'es-tu à Saint-Blaise? Non, c'est à Saint-Blaise. OK. Alors, c'est ça, on va donc être à l'affût de ces entrevues-là. Donc, on se donne deux mandats, prendre des nouvelles de notre monde, quelqu'un qui a un projet qui a été interrompu, on ne parlera pas de tout le projet mais on peut juste dire... Je pense à Martine d'ailleurs, Martine Chandonnet, à la loge, qui va retarder son ouverture à cause du couvre-feu et tout ça. Donc, il faudrait comprendre les nouvelles de Martine pour qu'elle nous explique qu'elle retarde la prochaine exposition et tout ça parce que... Donc, les gens qui veulent nous proposer, pas ceux que nous, on va appeler parce qu'on les appelle déjà mais ceux qui aimeraient ça qu'on les appelle, on a une adresse courriel pour eux et on va la montrer au bas de l'écran. Donc, ils peuvent nous écrire puis toute l'équipe va pouvoir voir ça passer et intervenir et éventuellement programmer une entrevue. Absolument. C'est le but justement de générer de l'activité et voir où l'intérêt, les sujets qui sont le plus actuels pour les communiquer à tout le monde. D'accord. Alors, c'est production à commercial studio-saint-jean.tv L'équipe de Studio Saint-Jean 2.0 maintenant va prendre vos suggestions et organiser des entrevues à distance. Là, on va terminer avec ça parce que j'ai dit que ça serait plus facile mais on va montrer jusqu'à quel point c'est plus facile. Toi, tu es assis devant ton ordi en ce moment-là, c'est ça? Moi, oui, oui. OK. Moi, je suis assis devant ma tablette. Ton ordi nous donne deux bandes noires à côté. Ce n'est pas grave. On est capable de parler quand même mais moi, je n'en ai pas de bandes noires. Toi, tu as des bandes noires mais l'image est très bonne. Tu as des petits écouteurs bien ordinaires que tu as ramassés dans le fond du tiroir, c'est ça? Oui, oui. C'est ça. Bon. Alors, ce qu'on demande aux gens qui vont répondre à notre appel et qui vont vouloir nous parler et passer des messages sur Studio Saint-Jean, c'est d'utiliser un téléphone, une tablette, un ordinateur avec des écouteurs pour permettre de maximiser la qualité du son parce que c'est toujours ça un peu le problème du virtuel. C'est le son, quand on est en main libre, il est de moins bonne qualité. Avec des écouteurs, on se donne une petite chance. Il n'y a pas de limite entre guillemets au duré, mais il ne faut pas que le monde pense qu'on va passer des demi-heures là-dessus. Quand on parle de prendre des nouvelles, moi, je vais appeler Patrick Monard, toi, tu vas appeler La Porte Ouverte. Quand on aura jasé 4-5 minutes, ça va avoir fait le tour. C'est pas... Bon. Alors, on va tricoter deux ou trois petites entrevues comme ça qu'on va diffuser à tous les... mettre en ligne à tous les 3 ou 4 jours. Les gens vont nous écrire pour nous en proposer. On va faire ça quand? Y a-tu des moments comme, dans le fond, ça va être selon la disponibilité de Stéphane puis de toi puis des autres, c'est ça? Pour ma part, moi, je suis disponible pour moi tout le temps. Je connais pas l'horaire de Stéphane ni la tienne, mais moi, pour ça, je pense que c'est moi qui est le plus disponible. OK. Alors, on lance l'appel. Studio Saint-Jean 2.0 arrive en ligne. La chaîne YouTube du député au service de la communauté se donne deux mandats. Prendre des nouvelles de ceux qui nous avaient parlé au fil du temps qui veulent mettre, comme Luc le disait, à jour les informations et aller vers des gens qui ont des informations particulières à communiquer à la communauté par rapport à ce qui est en train de se passer et comment on peut tous être mieux informés. Production à commercial, il est inscrit là studio-sin-jean.tv. Luc Achambeau va vous poser des questions pendant 4-5 minutes devant votre téléphone. Stéphane va peut-être faire le difficile en disant un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Montre-toi dans le dos, Stéphane, qu'on puisse rire de toi un peu. Tu sais des mots d'amour, Luc, en cas que t'as pas. C'est ça. OK. Donc, Stéphane va dire un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus haut, un peu plus bas. On va essayer de s'organiser par le maximum de qualité possible. C'est notre premier enregistrement, notre premier enregistrement depuis qu'on a fait des tests techniques avant hier. Moi, ça me va. Toi, ça te va, Luc? Absolument, oui. Stéphane, c'est bon pour toi? Excellent. Ah, bon, OK. Parce que je me miaute, moi. Sourdine, Sourdine, Stéphane. Montre-nous ton image. Parce que je veux montrer au monde la tablette, si tu te recules un peu. Ce qu'on voit à ton écran d'ordinateur, c'est juste notre logo. Mais la tablette que vous voyez juste devant les mains, Stéphane, c'est avec ça qu'il contrôle tout. Mets-nous un super en dessous, n'importe quoi, Studio Saint-Jean 2.0, quelque chose. Bon, voilà. Quand, c'est un aiguilleur, ça s'appelle switcher, la technologie, mais c'est un aiguilleur, pareil comme à la télé, doublé d'une console de son, doublé d'une pieuvre à deux mains qui est Stéphane, notre technicien, qui est en train de jouer avec sa caméra. Lui, il peut jouer avec sa caméra parce qu'il contrôle ça de chez lui, mais nous, on ne peut pas. À partir du moment où, puis on va revenir à nos images pour s'en aller, à partir du moment où on est chacun chez nous, Luc, moi, vous comme invité, bien, c'est vous qui allez contrôler la caméra, le son, tout ça, mais ce n'est pas compliqué, c'est comme si vous faisiez un appel FaceTime et ça va marcher tout ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Luc Archambault que je remercie d'avoir accepté de jouer le jeu de Studio Saint-Jean, d'avoir, sans le savoir, poussé pour l'émergence de Studio Saint-Jean 2.0 parce que s'il n'y avait pas eu son mot d'encouragement pour aller de l'avant, moi, j'aurais attendu les deux puces à bavette du poil qu'on passe au travers de la pandémie, mais je suis très content qu'on fasse ce qu'on fait là. Mon ami Luc, merci beaucoup, je te laisse le mot de la fin. Merci, Louis. Le mot de la fin, c'est que soyez prêts, Studio Saint-Jean 2.0 arrive avec un test grand V et on a bien hâte de vous parler, de vous rencontrer. Donc, à très, très, très bientôt. Merci.